Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour vous montrer comment démonter votre hydropulseur qui ne fonctionne plus. C'est un hydropulseur Novadan, vous avez acheté chez Lidl, comme ceci, et je vais vous montrer comment le démonter entièrement. Et pour corriger les défauts, on va faire une petite contre-visite, on va corriger les défauts de cet appareil pour qu'il fonctionne et qu'il indire une vie beaucoup plus longue que ce qu'il a. Parce que moi ça fait deux mois que je l'ai, il est déjà en rad. Donc je vais vous expliquer comment faire, étape par étape, pour réussir à relancer cette machine et à la faire marcher pendant des années. Donc, dans un premier temps, on va le démonter. Donc pour le démonter, moi la première fois que j'ai démonté, en fait j'ai démonté par en bas. Donc c'était pas forcément la meilleure solution parce que dans tous les cas, il faut démonter par en haut. Donc de toute façon vous démontrez le haut et le bas. Donc moi je vous conseille déjà d'enlever le réservoir qui est ici. On enlève le réservoir. Après vous avez deux vis ici. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que vu que je ne savais pas comment ça se démonte, j'ai deviné à peu près comment ça se démonter. Donc j'ai démonté ces deux vis-là et puis j'ai regardé. Moi j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait une mare d'eau. J'ai carrément eu le creux de ma main plein d'eau. Donc voilà le problème qu'ils ont. En fait, c'est qu'il y a un petit souci d'étanchéité au niveau d'ici. Donc après pour enlever la tête, c'est tout clipsé. Il y a quatre clips. Un ici, un ici et deux de l'autre côté. Donc moi je l'ai déclipsé avec un bout de plastique. J'ai pris une vieille carte bleue et j'ai soulevé pour enlever les quatre clips. Vous les voyez bien, les quatre clips, ils sont ici. Un, deux, trois et quatre. Les quatre clips de la tête. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucune fuite. De toute façon, l'eau pénètrera ici. Dans tous les cas, vous avez ici la grosse... Vous aurez automatiquement des fuites ici, ici, ici. Donc ça, ce n'est pas un problème. De toute façon, l'eau est censée... Les ingénieurs ont pensé que ces deux petits trous-là allaient évacuer toute l'eau qui est censée s'évacuer. Mais non. Malheureusement, les deux petits trous-là ne sont pas assez gros pour évacuer toute l'eau. Donc, dans la deuxième partie, une fois qu'on aura fini de démonter ce produit, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour que ça ne stagne plus dedans. Donc là, on a deux vis. Une, deux là et une et une là. Voilà. Après, il faut qu'on enlève la tête. Donc là, on voit bien qu'ici, c'est clipsé. Ici, ici, ici. Et c'est encore clipsé à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On prend un petit tournevis de précision, un petit tournevis plat. Voilà. Donc, on va chercher une petite tête plate. Pas trop grosse, pas trop petite. C'est l'autre ici. Voilà. Donc, un petit tournevis de précision comme ceci. Déjà, pour dévisser vos vis du pied, c'est des tournevis de précision. Là, même en haut, c'est partout des tournevis de précision. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait levier ici. Donc, c'est un peu la galère au départ. Voilà. On le prend comme ça. Et après, on va venir ici. Soulever sur les côtés. On vient soulever ici. On vient soulever sur l'autre côté. Voilà. Et donc, on sort cette pièce. Donc, on la garde bien. Les vis, on les garde bien. De toute façon, les vis, elles sont calibrées. C'est toutes les mêmes. Donc, comme ça, vous n'allez pas vous embêter. Eux, c'est pareil. Sur la chaîne de montage, ils n'avaient pas de problème pour les monter. Donc, voilà. Le problème d'étantigéité, je pense que c'est ici qu'il se situe. C'est, vous voyez ce joint. Eh bien, ce joint, il fait le taf, mais pas forcément assez. Il n'est pas assez collé. Et du coup, ça me fait de la mouise. Il y a de l'eau qui s'évacue quand même. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est que moi, ce trou-là, qui est là, le trou des vagues, je vais la grossir déjà. Donc, avant tout, on va déposer ce morceau-là. Et je vais vous montrer comment on dépose la machine entièrement, parce que normalement, votre machine, elle est rincée d'eau à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que ça dysfonctionne à fond, à fond les ballons. Donc, après, vous avez juste à mettre vos deux doigts ici. Faites très attention parce que là, il y a les causes de charge. Vous voyez ? C'est les deux fils qui renvoient jusqu'aux batteries pour la charge. Donc, vous faites très attention. Vous mettez vos deux doigts comme ça en dessous. Voilà. Vous mettez vos deux doigts en dessous. Vous poussez. Et ça sort. Vous voyez ? Ça se démanche ici. Le tuyau se démanche du réservoir. Et le tout vient. Donc, vous prenez par ici. Et vous tirez délicatement. Faites très attention quand même. Et voilà. Donc, voilà, on a sorti la bête. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, moi, il était complètement trempé. Je l'ai essuie avec du papier essuie-tout. Je l'ai... Avec du papier absorbant, pardon. J'ai absorbé toute l'eau résiduelle qu'il y avait. Et je l'ai mis sur un radiateur pendant une nuit. Vous auriez très bien pu le mettre dans le riz. Ou ce que vous voulez. Mais le riz, le problème, c'est que ça va se... Ça va se mettre dans tous les petits interstices. Après, pour récupérer le riz. Ça va être du... Ça ne va pas être du gâteau. Bon. Donc, voilà. Ça pourrait se mettre dans les tuyaux. Donc, ça ne sert à rien de mettre du riz. Mettez-le sur un radiateur. Laissez-le sécher. Ou le laissez sécher à l'air libre. Ça sera très bien. Donc, voilà. On en est là. Donc, on l'a démonté entièrement. Donc, moi, une fois que j'ai essuyé et une nuit après, voilà ce que ça donne. Ça ne fonctionnait plus. Vous voyez. Ça refonctionne. Là, c'est pour sélecter le mode de force que vous voulez. Enfin, le mode de puissance que vous voulez dans le jet. Donc, ça fonctionne. Et après, on relance sur le toucheur du haut. Voilà. Donc, là, il fonctionne très bien. Vu qu'il est sec. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là, ça a corrodé automatiquement les vis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redonné quand même un petit coup de serrage au niveau de la pompe. Parce que la pompe, elle se trouve ici. Et le moteur, elle se trouve en dessous. Donc, là, j'ai remis un petit coup de serrage au niveau de la pompe. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de pistolet à colle sur l'arrière de la vis. Vous voyez. Par là, là. Je vais mettre une petite pointe de pistolet à colle ici pour finir de céder les vis pour qu'avec les vibrations, ça ne bouge pas. Peut-être que ça s'était dévissé. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est un problème vraiment de l'étanchéité du haut quand même. Mais je vais quand même mettre un petit coup de pistolet à colle dessus pour être plus sûr. Donc, voilà. Un petit point de colle. Ça ne coûte rien de toute façon. Pour en aller. Et voilà. Ça va quand même bloquer un peu le truc. Ça va éviter que ça fasse de la mouise encore une fois de plus. Donc, faites attention de ne pas laisser des fils non plus parce que si ça va sur le circuit imprimé, ça va être la galère. Des fils de colle. Voilà. J'ai fait des petites billes de colle. On peut le voir. J'ai fait des petites billes de colle sur l'arrière de la vis. Comme ça, ça ne se dévissera plus du tout. Ça fait un peu comme un genre frein filé. Donc, voilà pour la première partie. La deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remonter. Pour la remonter. Avant de la remonter, déjà, moi, je vais agrandir le trou. Je vais agrandir le trou parce que c'est important que j'agrandisse le trou. Donc, on va regarder déjà quand il est déposé. Qu'est-ce qu'il donne ? Donc, on voit bien que quand il est là, ici, pardon. On voit là, les trous, les deux petits trous, ils sont pile poil quasiment en face du... Moi, j'ai percé un trou un petit peu plus haut avec un forêt. On va percer un petit trou. Donc, là, on va essayer de l'enlever, mais non. Voilà. Donc, on va le... Hop. Voilà. Donc, on va regarder. Je vais percer un petit trou un peu plus haut pour ne pas avoir de problème. Et comme ça, ça va nous arranger l'évacuation. Donc là, j'ai arrangé ça. Il me faut la perceuse. On va percer des trous. Donc, on prend ça. Là, on va faire attention de ne pas esquinter rien. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je prends un petit bout de bois. Ça va... Ça va m'aider un peu pour me guider. Pour éviter déjà de me guider. Voilà. Bon. Hop. Je prends mon petit bout de bois que je vais mettre en dessous. On aurait très bien pu pointer, mais je vais y aller tout doucement. Voilà. On y est. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais remettre un petit bout. Voilà. Voilà. Bon là, ce n'est pas leur mini-trou. Vous voyez, on les voit encore, les deux petits interstices qui étaient là. Dans le fond. Voilà. Moi, j'ai fait un trou plus gros, au moins. L'avantage que ça aura, c'est que ça va évacuer un peu l'eau. Voilà. Je vais percer un petit poil encore. Ajuster un peu. Pour être plus sûr. Voilà. Voilà, voilà. C'est ce que ça donne. Voilà le trou que j'ai un peu réalisé, un petit peu vite fait. Donc, voilà l'affaire. Donc, on évite de laisser la résidue de plastique. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... On va remonter... On va remonter le moteur avec la pompe. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que vu que je l'avais ouvert avant, j'ai testé, voir... Avant de faire n'importe quoi, j'ai testé s'il y avait une fuite quelque part. Donc, j'ai regardé s'il pouvait y avoir une fuite ici. À ce niveau-là, vous voyez. À ce niveau-là. Donc, pour ma part, aucune fuite à ce niveau-là. Donc, la fuite ne vient pas d'ici. Il est clair que la fuite, sur ce problème-là, c'est ça. C'est exactement là, le joint torique qu'il y a autour, qui ne convient pas. Ou est-ce que c'est un peu là... Ils ont fait un petit poil plus large et que le joint torique, il jointeille pas vraiment. C'est possible. C'est possible. Ou c'est un joint torique défectueux. C'est possible aussi. Mais je ne pense pas, parce que je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Donc, ce n'est pas le joint torique qui est défectueux. C'est la pièce qui a été faite un petit peu plus large. Et du coup, un petit peu d'eau s'accumule. En deux mois, je vous dis, en deux mois, j'avais le creux de ma main plein d'eau. Donc, c'est clair que c'est un défaut sur les plans. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, je remets déjà ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir visser l'arrière. Là, je vais remonter l'arrière entier. Vous regardez que tout est bien connecté à l'arrière. Les deux fils en cuivre soient bien sur la bobine. On est d'accord. Donc, moi, je regarde. Tout est bien connecté. On voit bien, les deux fils sont connectés, soudés. S'il y avait un problème, on peut toujours les ressouder avant de remonter. Bon. Donc, voilà. On va revisser ça. Donc, ça, c'est du cruciforme. Donc, on va prendre du cruciforme. Ce sont ces vis-là. Regardez, c'est le bon embout. Non, ce n'est pas le bon embout. Si, c'est le bon embout, c'est le bon embout. C'est le bon embout. Allez. Donc, voilà. J'ai réussi à remettre l'arrière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revissé à l'arrière. Et j'ai vu qu'il y avait quand même du jeu au niveau du joint torique à l'arrière aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un joint de colle à l'arrière. Surtout l'arrière pour éviter que l'eau ne s'infiltre aussi par l'arrière. Donc, j'ai mis un joint tout le long. Et j'ai pris de la colle chaude. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Et j'en ai mis partout. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais vérifier si ça n'empêche pas de mettre le réservoir. Généralement, non. Parce que j'ai fait attention quand même. Et j'arrive à mettre mon réservoir sans problème. Donc, le réservoir est mis. Et j'ai réussi à faire un bon joint à l'arrière. Et j'ai remis mes deux vis et j'ai même fait un joint de colle sur l'arrière. Donc, comme ça, déjà, on est tranquille. Donc, j'ai commencé à remonter les vis. Là, j'en ai mis une, deux, trois. Et j'ai encore la quatrième ammette. C'est un peu une petite galère parce que c'est des petites vis. Ce n'est pas le problème des petites vis, c'est juste que c'est des petits endroits exigus. Donc, moi, je prends une petite pince à épiler pour venir placer la vis. Et après, on visse comme ça. C'est pareil, on visse. Mais pas comme une bête. Quand on voit que ça ne visse plus, on s'arrête. On ne force pas. Vous voyez, ça a sauté un coup, j'ai arrêté. Donc, voilà. Ce qu'on va faire maintenant. On va faire... Donc là, j'ai agrandi le trou ici, vous voyez. Ici. Et on voit même une partie du joint torique. Vous voyez. En fait, les deux petits trous qu'ils ont faits, ils étaient mal placés. Ils étaient en plein parce que là, je me suis arrêté. Vous voyez, on voit la base au bout de mon ongle. On voit les petits trous qu'ils ont faits. Et les petits trous, ils sont faits au niveau du joint torique. C'est pour ça que l'eau s'infiltrait par ici. Au lieu de s'écouler, elle s'infiltrait. Donc, ces deux petits trous-là, ils auraient été un petit peu plus hauts. Ça serait bien évacué comme il faut. Et donc, c'est ça qui fait notre infiltration. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur, là, je vais venir avec le pistolet à colle. Et je vais charger de colle à l'intérieur, là. On va faire un beau joint à l'intérieur pour éviter que l'eau s'infiltre. Normalement, on ne devrait plus avoir d'infiltration d'eau. Et une fois que j'ai fait mon joint, je vais revenir mettre mon cache tout de suite dessus. Ce cache-là. Je vais le mettre dessus. Et comme ça, normalement, on est bon. Normalement, l'infiltration, c'est fini. Je vais mettre aussi un petit peu de colle sur les quatre vis, là, pour être tranquille. Comme ça, on sera tranquille. Les quatre vis auront eu leur petite dose de colle. Et on sera bien. Donc là, on va faire le petit joint du dessus. Et puis, normalement, on arrive à la fin. Si tout se passe bien, ça devrait faire. Donc, on va jointier tout ça. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle chaude sur les quatre vis, déjà. Pour éviter que ça fasse un peu par capillarité, que ça fasse rentrer de l'eau par capillarité. Comme ça, on n'est plus sûr que... Voilà. Je vais laisser ça refroidir un peu. Je vais remettre un petit peu mon pistolet à colle, parce qu'il n'est pas si chaud. Moi, ça fait des fils, normalement. Voilà. Donc, déjà, là, on est pas mal. Voilà. Je vais laisser chauffer encore un petit peu mon pistolet à colle, pour qu'on soit bien. Et après, je vais venir déposer un beau joint tout autour. Je vais mettre un embout sur mon... Un embout plat. Je vais mettre un plat sur mon... Voilà. Je vais mettre un embout plat sur mon... Comme ça, je vais pouvoir aller un peu plus dans les coins. Et si la colle... Ne coule pas comme je veux, je vais pouvoir aller avec mon embout plat. Avec mon embout plat, je vais pouvoir... Un peu diriger un peu la colle, comme je veux qu'elle soit mise. Il y en a certainement, vous avez des pistolets à colle avec des embouts. Donc, ça, c'est pas mal. Vraiment, pistolet à colle, j'ai pas d'embout. C'est un vieux pistolet à colle que j'ai. Il y a des embouts très fins, et on peut faire des joints très fins. Du coup, moi, j'aurais eu ça, là, ça aurait été pas mal. Bref, si vous avez ça, servez-vous-en, ça va bien vous aider. Pour vous faire un beau joint bien fin. Donc, je souffle pour enlever tous les morceaux de plastique résiduels qu'il pourrait y avoir, on sait pas. C'est pas de la limaille, là, c'est des morceaux de plastique. Donc là, on a l'air pas mal. Donc, on est bien. Là, je vais prendre le pistolet, normalement... Il peut être assez chaud, et je vais venir déposer un beau joint tout autour. Donc, aussitôt que j'ai déposé le joint, j'ai donc pris mon tournevis, parce que j'ai vu que ça avait bouché un peu l'entrée que j'avais faite, la colle. J'ai mis beaucoup de colle. Et j'ai appliqué tout de suite la tête. Parce que, du coup, elle va être prise dedans, elle va être englobée dedans. Donc, voilà. Donc, j'ai remis la tête tout de suite, comme ça, ça va refroidir tranquillement. Et ça va nous faire un beau joint. Donc, normalement, vous n'aurez plus de problème. Quasiment sûr, vous n'aurez plus de problème. Si vous avez fait comme j'ai fait, vous n'aurez plus aucune infiltration d'eau dans votre hydropulseur Novadent. Donc, je vous montre que ça fonctionne. Donc, voilà. On peut choisir le jet qu'on veut. Et Donc, voilà. Donc, j'ai été ravi de vous avoir présenté cette petite vidéo qui pourra vous aider. Au plaisir. Surtout, abonnez-vous. Et à plus tard d'une prochaine vidéo.